Souma, que retenir de ce match ce soir, les sourires en fin de rencontre ? Forcément la qualification déjà, puis le fait de remporter notre première victoire à domicile, ça fait du bien et on est très contents ce soir, on espère que ça va en appeler d'autres. Le pénalty, qu'est-ce qui se passe au moment de le tirer, un moment important, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs avant et puis c'est un pénalty qui donne l'avantage décisif à l'équipe. Forcément on y va, on y va pour le marquer, puis Dieu merci c'est au fond, puis voilà on ne se pose pas de questions, on y va on tire et puis on fait, c'est un peu la loterie et les pénaux mais il faut quand même bien le taper, puis voilà ça m'a souri, puis tant mieux pour l'équipe ce soir. Comment tu t'es senti là au milieu de terrain, on t'a vu généreux dans l'effort, manqué quelques gestes, quelques passes parfois, comment tu t'es senti sur ces 90 minutes ? Il y a eu des hauts et des bas, parce qu'on a beaucoup travaillé au milieu, voilà on a fait beaucoup d'efforts, je trouve qu'on a fait une bonne entame de match, on était conquérants et puis après on a accusé un peu le coup en fin de première mi-temps, au début de deuxième aussi il était un peu compliqué, on a su relever la tête et forcément quand tu fais beaucoup d'efforts, on a pêché un peu physiquement et après techniquement aussi, mais voilà l'essentiel c'est d'avoir su déjà ne pas prendre de but et de surtout aller jusqu'au bout de ce traditionnel avec quelques occasions pour nous et voilà ça aura pu basculer de deux côtés, puis il faut saluer aussi le match de Marco Caillard qui a fait un super match. C'était le héros du soir ? Parce que je pense qu'il y a des moments où on n'était pas bien, il nous maintient dans le match, il en sort deux ou trois bonnes et la séance d'Epeno, comme tout le monde le sait, il en a sorti trois et puis à nous de finir le boulot et on l'a fait, puis voilà on est tous contents ce soir et on va retenir la victoire. Ça maintient la dynamique avant d'aller dimanche à Nantes ? Exactement ça et c'est ce qu'on s'était dit aussi avant le match, il y avait une dynamique à entretenir, qu'on a su mettre en place, voilà dommage qu'on n'ait pas pu gagner ce match avant contre Strasbourg et voilà on va à Nantes avec le plein de confiance, c'est très bien pour le groupe sachant qu'il y a des joueurs qui jouent peu ou pas du tout et ils ont su montrer qu'ils étaient concernés et puis voilà ça va maintenir tout le monde en éveil et puis ça prouve qu'on a un groupe et qu'on ne lâche rien. Justement sur le brassard, tu t'as trouvé avec le brassard de capitaine, c'était prévu plus ou moins, c'était deuxième choix, troisième choix ? Prévu non parce qu'il n'y a rien décrit mais après c'est une marque de confiance, ça fait toujours plaisir mais comme je dis, ça reste un bout de tissu, on est onze leaders sur le terrain et à nous de le montrer dans les actes ou dans les paroles et dans les deux aussi, c'est anecdotique mais c'est forcément une grande marque de confiance et ça fait toujours plaisir. Voilà, merci. 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 Merci d'avoir attendu. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?